Le M23 avec les alliés de l'armée ouandaise doivent comprendre qu'ils ont l'obligation et c'est le moment de rejoindre ou de répondre à la main tendue des chefs d'état de la sous-région qui veulent qu'ils puissent rejoindre le pré-cantonnement. Et je dis bien, c'est le moment. Depuis deux heures du matin de ce dimanche, les affrontements sont signalés à Cavenou, près de Bouisa, entre les Patriotes résistants et le M23 RDF. Nos sources affirment que les Patriotes résistants viennent de récupérer de position M23 RDF à Tabille. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité. C'est Congo Live, vous nous suivez. Nous sommes le jeudi 19 octobre. Nous recevons ces matières en direct et en exclusivité. Monsieur Simon Kazungou, député honoraire d'Inorkivu, ainsi président national du Parti politique de CFE. Monsieur Simon, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Justin. Je rappelle également que vous êtes l'aide de notables d'Inorkivu, un fils d'Inorkivu. Vous suivez de près tout ce qui se passe dans la province, notamment parce que la province est caractérisée par la reprise des hostilités entre les jeunes qui se disent Patriotes, communément appelés Oazalendou, qui s'affrontent au rébelle du M23. On a vu certaines zones ou certains espaces qui ont été récupérés dans le Massissi. D'ailleurs, il y a quelques jours où le gouverneur a appelé au cadre territoriaux d'aller déjà commencer à travailler. On commence par là. Comment vous suivez cette situation où il y a la reprise des hostilités avec ces jeunes, surtout avec l'air de montant puissance, s'il faut le dire comme ça ? Oui, merci beaucoup Monsieur le journaliste. C'est une actualité qui est en train d'égayer tout le monde. Ce n'est pas seulement en Orkivu, mais c'est à travers toute la République. J'ai atterri cette nuit de Bounia, donc de Litori, et tout le monde qui nous voit venir du Nord Kivu veut savoir comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe avec ces fameux Oazalendou. Donc, ça devient un succès qui est en train de satisfaire tous les Congolais, tous ceux-là qui se disent Congolais, parce qu'on se disait que ça n'était trop avec les agresseurs rwandaises. Surtout, vous savez que les Rwandais, ils ont commencé la première action avec l'AFDEL, après c'était les RCD, après le CNDP, après c'était M23-1, M23-2, ça n'était trop. Il fallait quand même que la population, comme elle n'échoue jamais, puisse s'élever. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc, c'est avec satisfaction que la population congolaise, pas seulement nord-kivu-sienne ou sud-kivu-sienne, est en train de suivre de très très près les nouvelles des conquêtes et des reconquêtes de tous les territoires congolais. Donc, on est vraiment très satisfaits et on est en train d'appuyer d'une manière ou d'une autre. J'étais en train de voir la population de Boutembo, par exemple, où j'ai été il y a deux, trois jours, qui est en train même de collecter de l'argent et a donné à ces wasalindos-là, du médicament aussi, de la nourriture, a appuyé ces wasalindos-là. Donc, on est très satisfaits et on se souvient aussi de ce qui s'était passé avec l'AFDEL. Vous savez, l'AFDEL a commencé, même s'il y avait des Rwandais, des Ougandais, des Burundais qui ont aidé à vaincre le système de Mobutu. Maintenant, c'était aussi les efforts de la population congolaise. On a vu des gens pieds nus qui avaient marché du kivu, donc je parle ici du sud-kivu, nord-kivu, jusqu'à Kinshasa, à pied, parce que ça n'était trop avec la dictature de Mobutu. Maintenant, ça n'est trop avec toutes ces guerres répétitives qui nous disent toujours qu'on n'aime pas les Tutsis, on n'aime pas le Rwandais, ainsi de suite. Donc, les mêmes histoires des années 90 continuent jusqu'à aujourd'hui. Ça n'est trop. Et on s'est dit qu'il y a des communautés congolaises qui ont des problèmes et qui n'ont jamais pris les armes pour revendiquer leurs droits. Donc, ces gens qui nous font la guerre, ils doivent savoir que le peuple est très fatigué et il veut la paix. Et tant qu'il n'y a pas de paix, le peuple va chercher à se libérer. L'histoire du monde entier démontre que le peuple est toujours prêt à se libérer. Vous savez, si on parle, on prend le cas des Russes au temps de Napoléon, les Russes avaient résisté contre l'armée de Napoléon jusqu'à se libérer. Donc, le peuple congolais est prêt à se libérer à tout prix. Je ne sais pas comment l'État congolais est en train de le faire, mais vous voyez que c'est une volonté de toute la population. Alors, j'ai rencontré un pasteur le dimanche à Boutembo, après la prière, et qui m'a tiré à côté et qui m'a dit, « Papa, j'ai mes deux enfants. Je voudrais qu'ils intègrent ces oiseaux-là parce qu'ils doivent libérer ce pays. » Donc, c'est une histoire qui est accueillie. Tout ça, une détermination dans la population. Avec une très, très forte détermination, la population dit, « On en a marre. Il faut qu'on libère notre territoire. » Et c'est ça la force de la République démocratique du Congo. On ne peut pas nous diviser. Vous arrivez à Nitori, au Tchopo, vous arrivez à Bandundu, à Kinshasa. Tout le monde, quand c'est Bounaganaki, encore sous occupation, tout le monde est concerné. Même si on dit, non, ils sont à 2000 kilomètres, ils dansent. Mais attention, quand vous parlez à cette population-là, il lui manque seulement la force, mais ils ont la détermination et la volonté de la libération de notre territoire. Mais la question est horrible. Visiblement, sur le terrain, on voit en tout cas des jeunes qui sont engagés, déterminés même. Où est-ce qu'ils tirent cette détermination ? C'est quoi la motivation ? Vous savez, quand on a souffert pendant longtemps, on se jette dans l'eau. Et dans ma langue maternelle, on dit, on est prêt même à mordre les lépreux. Vous savez qu'à un moment, vous pouvez peut-être vous battre contre les lépreux, mais il vous prend une position, une prise là, et vous sentez que si vous ne mordez pas dans ces lépreux-là, vous allez mourir. Vous êtes obligés de mordre dans cette saleté-là pour vous sauver. Et je crois que c'est dans cette situation que le peuple congolais est en train de se retrouver. Parce que le peuple congolais s'est confié à la Monisco, et à tout le monde qui dit qu'il vient nous aider, mais on sent qu'on est en train de tourner à rond. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes en train de tourner à rond. Maintenant, le peuple, avec la détermination, il veut se libérer. Et c'est très important. Est-ce que ces jeunes ont un soutien d'être du gouvernement congolais ? Là, je ne peux pas le confirmer, je ne suis pas du gouvernement. Je crois que le plus grand soutien, c'est le soutien de la population. Vous savez, le président de la République, pour lui, le plus grand slogan, c'est le peuple d'abord. Quand le peuple crie, c'est le chef de l'État qui se sent concerné. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, c'est quelqu'un qui écoute la population. Quand il y a une grogne au niveau de la population, quand il y a ce qu'on appelle la clameur publique, le président Félix Tshiseké de Chilombo est toujours sensible. Il est toujours sensible. Et je crois qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous avez vu comment même le gouvernement, le président Tshiseké de lui-même, dans toutes les réunions possibles, dans toutes les rencontres, il ne cesse de parler de la situation du Kivu, de la situation en particulier du Nord-Kivu, de l'Itourie. Donc, je crois que même le gouvernement doit être satisfait, quitte alors au gouvernement d'organiser, parce qu'il peut y avoir un problème. La suite, ce sera quoi ? La suite, ces gens-là, est-ce qu'ils vont intégrer l'armée ? Qu'est-ce qui va se passer après la libération du territoire congolais ? Comment on va encadrer cette jeunesse ? Et je crois que c'est à ces niveaux qu'il faut commencer déjà à travailler. La montée en puissance, la détermination de ces jeunes, on a vim à se libérer. Qu'est l'avenir pour l'M23 ? L'avenir pour l'M23, l'avenir est simple, est très compliqué, pas simple. L'avenir est très compliqué, parce que l'M23 a étudié ce qu'il est en train de faire, et il faisait une guerre par procuration. Il faisait la guerre du Rwanda, et il était en train de s'engager dans une histoire bizarre. Je crois que l'avenir du M23, ceux-là qui sont congolais, parce que beaucoup de rapports de l'ONU, tous les rapports démontrent qu'il y a l'armée rwandaise qui entre toujours en RDC, il y a l'armée rwandaise qui fournit les armements, il y a l'armée rwandaise qui entraîne et qui recrute même des enfants en RDC. Je crois que tous ceux-là qui sont congolais, c'est simple, il faut déposer les armes. Il dépose les armes et il intègre le processus de démobilisation. Ça, c'est le salut du M23. Mais s'il continue à tergiverser, je crois que cette vague qui est entrée d'envahir cette province, elle va les engloutir. Donc, il ne faut pas qu'ils blaguent avec le feu, il ne faut pas qu'ils blaguent avec la population, c'est la population qui maintenant croyait qu'il y avait une certaine catégorie de gens qui avaient le monopole de manier les armes. Cette population, elle-même, commence à s'entraîner, commence à bricoler les armes qu'elle ramasse chez l'ennemi, qu'elle ramasse par-ci, par-là, pour attaquer le M23. Et là, c'est très dangereux. Parce qu'on croyait avant, c'était tous les Kivoutiens, tu entends un coup de balle, tu cherches à te cacher. Mais aujourd'hui, on en a marre. Les gens sont dans des cannes déplacées, on a abandonné tout, les enfants n'étudient pas. Vous avez vu l'année scolaire passée, comment les enfants ont été abandonnés à leur triste sort. Donc, ça doit cesser. Et le peuple est déterminé à arrêter avec cette bêtise. Depuis le 1er octobre, on a vu l'intensification des combats en dépit de ces 3 jours qu'on a observés par d'autres accadémies. Est-ce qu'on peut dire que c'est le débit de la guerre ou c'est la fête de cette guerre qui a l'entend ? C'est une guerre, on ne sait pas quand elle va se terminer. Ceux qui l'avaient commencé, eux-mêmes, ils ne savaient pas. Vous avez vu l'orgueil avec lequel certains du M23 étaient en train de se prévaloir sur les réseaux sociaux, à travers les médias, où ils parlaient des scouts, qui étaient notre armée. À travers les médias de propagande. Donc, c'était des médias de propagande. Mais aujourd'hui, je ne sais pas s'ils peuvent tenir le même langage. Ils ne peuvent pas tenir le même langage. Et puis aussi, n'oubliez pas que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de former des militaires. Il y a des brigades qui sont en train d'être formées. Vous avez suivi le chef d'état-major général. Ce qu'il disait, avec les parades, vous avez vu, vous avez suivi le chef de l'état. Comment il a organisé, il a mangé avec les officiers. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et on ne peut pas les négliger. L'avenir du M23 est très sombre. Ils doivent désarmer. Ils doivent se rendre. Et suivre le processus tel que c'était convenu en Angola. c'était convenu à Abu Jumbura. Alors, il faut préciser, on parle un peu de cette force régionale de l'EAC honorable. La voie qu'on parle un peu politique. On a vu la force régionale de l'EAC qui est au Congo. Aujourd'hui, qui est au centre des controverses. La population congolaise, c'est moi, très méfiante envers cette dernière. Et d'ailleurs, elle est accusée de collaborer avec le M23. Je crois tout de suite, là, d'ailleurs, c'est matériel. Comme hier, il y a eu des manifestations à Goma pour exiger le départ de cette force. Comment vous analysez cela ? Dès où on voit déjà la population qui commence à se soulever contre cette mission ? Je crois qu'il y a une certaine mauvaise compréhension de tous ceux-là qui sont des pays qui viennent intervenir en RDC. Il y a certains, quand ils viennent, ils savent que nous venons récolter du diamant. Nous venons dans un pays où il n'y a que des naïfs. Surtout que la Monisco a fait plus de 20 ans. Et les gens étaient là, ils se taisaient. Maintenant, le peuple se soulève et le peuple est clairvoyant. Surtout avec ses réseaux sociaux. Ou vous voyez un militaire de l'EAC en train de s'embrasser. Avec un militaire du M23, ils sont en train de rire aux éclats. Ça, c'est quelque chose qui choque. Il y a quand même, au niveau des armées de l'EAC, ceux qui se comportent très bien, entre autres les Burundais. Combien de fois ils ont sauvé les bétails qui étaient volés ? Combien de fois ils sont là pour la protection de la population ? Donc les autres devaient suivre cela. Et puis, je crois qu'il est temps que nous puissions saisir le parlement des différents pays en intervention en République démocratique du Congo. Je vais voir avec mon parti politique comment nous pouvons saisir le parlement kenyan. qu'ils puissent interroger, les ministres des Affaires étrangères, qu'ils puissent vraiment interpeller ceux-là qui sont à charge du déploiement de leurs forces en République démocratique du Congo. Parce que tout le monde est en train de crier à la complicité. Donc, je crois que nous devons écrire à ces parlements-là de venir voir clair. Parce qu'à un certain moment, ce que nous ne souhaitons pas, il peut arriver qu'on commence à s'attaquer à cette force. Vous voyez qu'on commence à s'attaquer à cette force de l'EAC, même pacifiquement. À un certain moment, ça va être des jets de pierre. À un certain moment, comme il y a certains qui ont des armes maintenant au sein de la population, on risque de voir des échanges, des tirs ou un combat entre la population et la force de l'EAC. Et là, ça ne va pas aller comme ça. Le lundi, l'EAC a dénoncé une attaque contre son confin d'aller-retour. On peut dire que ces attaques peuvent se multiplier ? Oui, ça nous étonne que ce n'est même pas l'EAC qui est intervenu. Le premier, c'était le 1-23. Tout ça, c'est choc. Ça choque. Parce qu'on se dit comment le 1-23 se comporte aussi comme porte-parole de l'EAC. Donc, il y a des choses qui ne marchaient pas. On sent clairement que l'EAC est venu en quelque sorte protéger les rebelles du M-23, ceux qu'on appelle des terroristes du M-23, ceux qui font la guerre par procuration au M-23. Donc, ça ne marchait pas comme ça. On a perdu confiance à cette force. Heureusement que le gouvernement a déjà décidé que le 8 décembre, ils doivent partir. Je crois que si ça ne dépendait que de la population, on allait dire qu'aujourd'hui, ils ferment leurs bagages, qu'ils plient leurs bagages et qu'ils partent chez eux. Vous venez de le dire également de son côté, le gouvernement congolais a annoncé que le mandat de cette force de l'EAC expirera le 8 décembre. Il ne serait pas en tout cas renouvelé en raison de l'absence de résultats positifs selon le gouvernement. Donc, il faut préciser cela. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement partage le même point de vue avec cette population qui veut vraiment accueillir ? Parce que la population exige qu'il y ait accélération du départ de cette mission. Exact. Le gouvernement est en train de partager ce point de vue de la population. Et je vous ai dit que le slogan du président de la République, Férix Antoine Tshiseké d'Itilombo, c'est de dire le peuple d'abord. Ce que le peuple demande, c'est ça. Parce que le président de la République est là, parce que le peuple l'a élu. Donc, nous, vraiment, comme population, et personnellement, on n'est pas d'accord avec cette force de l'EAC. On peut toutefois collaborer avec certaines forces qui se comportent bien, jusqu'à ce que nos militaires qui sont formés dans beaucoup de centres, puissent descendre sur le terrain. Parce que vous savez que l'armée qui a été laissée au gouvernement en place, c'était une armée où il y avait un méli-mélo, beaucoup de traîtres, beaucoup de gens qui jouaient un double rôle, qui aujourd'hui pouvaient se retrouver chez les rebelles et demain encore au gouvernement. Je crois que le gouvernement peut chercher à collaborer avec des États personnellement, donc sans pour autant passer par l'EAC qui semble avoir des méli-mélo, qui semble avoir trahi et ne pas avoir la confiance sur la population congolaise. On finit par cette actualité honorable. Il y a les élections qui sont annoncées le 20 décembre de cette année. Est-ce que vous croyez à la tenue des élections ? Je crois très fort. Nous, notre parti politique, nous sommes membres de l'Alliance pour les valeurs et nous soutenons le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, et nous croyons à ces élections-là. Donc, il nous faut changer le Parlement, il nous faut changer les institutions. Donc, je crois que nous voulons que les élections, vraiment les 20, nous sommes en train de compter les jours pour que les 20, nous puissions aller voter. Et nous appelons toute la population à y croire et à appuyer surtout la CNI, parce que sans l'appui de la population, elle ne peut rien faire. Donc, on sait qu'il y a des petits problèmes qui peuvent être là, entre autres les histoires des cartes qui s'effacent, mais on est en train de faire des duplicatas, il y a des petits problèmes qui sont là, mais avec la détermination aussi de la CEDI, le président Kazadi, le président Kadima plutôt, est en train de confirmer aussi la tenue de ces élections. le 20 décembre, nous savons qu'il y a beaucoup de partis politiques et des gens qui se sont aventurés à ne pas aller s'enrôler, mais maintenant, ils se retrouvent, ils se retrouvent que le train est parti. Et eux, ils sont… Je crois que ce sont des choses qui ne doivent pas continuer. On ne peut pas toujours faire du bruit, parce qu'on sait qu'après, on va faire un dialogue, on va se partager le pouvoir. Ce sont des choses que la population doit refuser. La population, elle-même, doit choisir ses élus. Et c'est très important. On continue à parler de dialogue, parce qu'on parle un peu bien français et qu'on est à la capitale, on a créé un certain parti politique et on se dit qu'on est prêt à faire du bruit ou à faire de la violence. Je crois que ça ne marche pas comme ça. Nous, nous sommes pour la tenue des élections. – D'accord, on finit. Vous aviez suivi le monsieur président de la CEDI, Cornel Nanga, hier, en exclusivité, sur France 24. Comment vous analysez ces propos, Noam ? – Je crois que c'est au niveau de vous, les journalistes, que nous nous posons certaines questions. Comment vous pouvez faire passer quelqu'un qui était président de la CEDI, qui se retrouve avec des mines et qui est en train de réclamer qu'on lui retourne les mines. Moi, en conclusion, je me dis qu'il est ivre de lait. Vous savez, quand on est ivre de la boisson, le lendemain, on se retrouve. Mais quelqu'un qui est ivre de lait, il a eu beaucoup d'argent. Les élections qu'il a organisées la fois passées, vous savez, au niveau des législatives et au niveau provincial, il y a des gens qui se retrouvent dans des parlements mais qui ne devaient pas être là. Les élus ont été laissés. D'autres qui, à ce moment-là, avaient le pouvoir ont été favorisés par ces messieurs Nanga. Nanga, c'est quelqu'un qui doit être pris, arrêté et être en prison. – Vous connaissez Nanga par le dénacor qui aurait été signé entre Kabi ? – Mais il en parle toujours, il en parle toujours. Kabila est là, il n'est pas mort. Tu sais que Dieu est là, qu'il exhibe cet accord et qu'on voit de l'originalité. Pourquoi il en parle toujours sans l'exhiber ? Il y a même le fameux John Numbi qui est recherché par la justice congolaise. Lui aussi, il a parlé d'un certain accord. Est-ce le même accord d'un Nanga dont il parle ? Vous savez, ce sont des choses à faire dormir la population déboute. La population a ses préoccupations, c'est que tous ceux-là qui ont cru qu'ils étaient élus et qui n'ont pas été élus, mais qui ont accédé au pouvoir, qui ont été députés, sénateurs, alors qu'ils ont triché les élections, ils doivent savoir que le 20, il y a élection. Qu'on se prépare sérieusement. Cette fois-là, nous voulons que le peuple se choisisse ses propres dirigeants. Donc, tout ce qu'il y a comme bruit, Nanga, il est ivre de l'aide, tout simplement, il a maintenant beaucoup d'argent et il cherche comment le consommer en faisant du bruit. Je crois que ça va retourner contre lui-même. Il peut venir en République. Pourquoi il parle alors qu'il a été toutes ces années ? Depuis qu'il a organisé les élections, ça fait plus de quatre ans. C'est aujourd'hui qu'il commence à en parler, surtout en mettant en avant cette histoire des mines, donc ses intérêts propres. Vous voyez, c'est des choses que le peuple ne peut pas accepter. Merci beaucoup, honorable, nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là et de nous avoir accordé ce moment. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs, fête de cette interview. Merci de nous avoir regardé. Prochers rendez-vous demain. Bye, bye. Bye.